Cour pénale internationale, la Chambre d'appel à la condamnation à 30 ans présents contre l'ancien chef de guerre congolais d'Aganda, comme en première instance les reconnus coupables de 18 crimes de guerre et crimes comités commis en 8 août entre 2002 et 2003, dont des crimes sexuels, des massacres et des déplacements forcés de la population civile. Accompagnement professionnel des institutions du pays, le Sénat par la presse, le sujet a été au centre de l'entretien que le président de l'UN section Kinshasa, Jean-Marie Kassomba, a eu avec le speaker de la Chambre du Parlement, Modesto Batiloukwebos, ce mardi au Palais du Peuple, en l'écoutère de l'audience. Bon, c'est une première rencontre que je viens avec l'honorable président du Sénat. Au nom de l'UNPC Kinshasa compte, comme vous le savez, 3 500 journalistes qui comptent les supports de médias et qui sont très sensibles à la vie parlementaire, notamment au Sénat. Nous avons échangé autour du travail qui doit être fait, notamment pour l'accompagnement de la presse au niveau du Sénat, mais également au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il est prévu également d'encontrer le grand président de l'Assemblée nationale. Il est très préoccupé par la qualité de médias qui relaient l'action parlementaire, surtout avec une certaine rumeur qui se développe parfois sur des dossiers parfois sensibles. Je lui ai promis que nous allons faire un travail d'échange, de croisement d'informations, un travail de partenariat, tout en gardant notre liberté, notre autonomie. La démocratie ne vit que lorsqu'il y a une presse indépendante. Et le président m'a rassuré à une volonté manifeste de brimer la presse ou d'assujettir la presse. Et je suis d'autant plus content que chaque jour, il y a comme une espèce d'échappe de plomb qui est sur l'ATD journaliste de Kinshasa. Et on obtient ainsi le soutien du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale aussi, un programme de voie aussi du Premier ministre, de sorte que le travail qu'il y a à Kinshasa soit fait dans le respect de la sépanne du pouvoir, notamment le pouvoir médiatique de la presse de Kinshasa. La pétition de déchéance initiée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suscite des réactions au sein de l'opinion. L'observateur de l'avis politique la qualifie de pétition alimentaire dont elle est dénue et d'étance, même si ses initiateurs ont égrené, selon eux, des greffes. Kodempoï ne s'est pas encore personnellement exprimé à ce sujet, mais il s'en porte par la parole des problèmes privés. À la base de la pétition, Kodempoï a refusé de céder à quelques caprices sous forme de chantage indictile à l'endricule ou encore des négociations des postes au sein du gouvernement provincial. Le président de la cellule de fonds commun pour le comoré, Moti Banda, réunit les présidents des regroupements politiques des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, ceux des groupes poli-sénat ainsi que quelques personnalités politiques fondateurs du FCC resté. À l'ancien président, Joseph Kabila, plusieurs points ont été abordés. Tenez, il évalue la situation politique de la RDC, la rentrée parlementaire et surtout la structuration de la forme en perspective des élections de 2023. Face aux enjeux de l'heure, le Front commun pour le Congo s'est réuni au jour du président de la cellule de crise, Moti Banda. Au cœur des anges, la rentrée parlementaire et les questions majeures d'actualité. Il faut signaler qu'à ce jour, le Front Congo compte 150 députés nationaux, 35 sénateurs comme noyau du Joseph Kabila Kabangé au sein du Parlement. Les hauts cadres du FCC ont discuté. La position actuelle du FCC est devenue de fait la première force de l'opposition au sein du Parlement. Celui-ci devrait donc logiquement occuper les postes de porte-parole de l'opposition. Point de besoin de rappeler que le FCC n'est concerné de près ni de loin, quelconque partage de pouvoir avec l'Union sacrée. Le Front commun pour le Congo déterminait à poursuite pour défendre la Constitution, les lois de la République ainsi que les acquis démocratiques. Les hauts cadres du Front commun pour le Congo ont également échangé pour la composition des groupes parlementaires ainsi que les commissions au sein de la Chambre basse du Parlement. Au cadre de la famille politique de Joseph Kabila, on parle de la structuration très prochaine du Front commun pour le Congo afin d'être un ordre de bataille pour les prochaines élections. qui pour les FCC peuvent se tenir coûte que coûte en 2023. 23. Le déprovenciel Pascal Oumon a dit avoir accompli sa mission en faisant adhérer 20 ans des provinciaux à la vision de l'Union sacrée de la nation pour un développement intégral de la province. Affirme-t-il, c'est lundi que la liste a été présentée aux hauts représentants de chefs de l'État. Après plusieurs descentes dans son fief électoral du Manima, on a suffisamment sensibilisé pour la cause de l'Union sacrée. Mobiliser les plus grands nombres des députés provinciaux, il l'a fait. Kinshasa, il vient rencontrer le haut représentant du chef de l'État. C'est un bon exploit. Merci pour votre félicitation. Merci. La mention est abondante, presque la toute députée que compose l'Assemblée provinciale du Manima sont acquises à l'Union sacrée. pour les 22 députés provinciaux qui constituent l'Assemblée provinciale du Manima. Aujourd'hui, il y a 21 députés qui viennent de signer la fiche dans la région pour l'Union sacrée du Manima. On a échangé, mais la félicité à l'Assemblée provinciale du Manima pour cette action qui est louable d'accepter aujourd'hui l'Union sacrée en vision phare du président de la République. Pascal Omona, qui tient haut de sa province, croit dur comme fer que l'Union sacrée la voie pour le développement intégral et une vision d'ensemble. Le ministre de l'Environnement a effectué une visite dans une usine de recyclage de déchets dans l'enceinte de Chahoumba pour que cette première phase des tonnes de déchets seront transformées en pavés. C'est sous un soleil de plomb que le ministre de l'Environnement et Développement Durable arrive au lycée de Chahoumba pour se rendre compte du travail. abattu par l'église du Christ au Congo, dans le cadre du projet Tire Fonds, financé par les Britanniques. Une merveille qui transforme les déchets plastiques en opportunités à travers plusieurs articles produits. Le mari va l'usine qui collecte tous les déchets recueillis pour une première phase dans la Calamou en plusieurs tonnes, mais transformée en pavés. La technique dans un bref avenir est industrialisée avec l'acquisition des machines dans les broyeux. Cléudia Mugabou, qui promeut un recyclage profitable, ne va pas s'empêcher de descendre jusqu'à l'école primaire Lissanga, ici où s'opèrent des lavages expérimentaux, avec succès et capable de supporter des poids lourds, puisque certifié laboratoire de l'office des routes et pour des routes devront durer jusqu'à 100 ans. Réels motifs de cette émission. L'église du Christ au Congo a un projet important qui consiste à former les déchets plastiques en matériaux de construction. Il est donc demandé de soutenir ce projet qui non seulement contribue à l'hubrité de la ville de Kinshasa, mais également donne beaucoup d'emplois et fournit des matériaux de construction. C'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Pour le ministre de l'Environnement, qui promet l'appui du gouvernement, cet important projet, ainsi qu'un lobbying pressant vis-à-vis des bailleurs des fonds et surtout sur le plan effecturiel, des déchets au miséjour peuvent être transformés en or dans un jour pour l'intérêt de la planète. Et puis le recteur, c'était de Lubumbashi, a reçu deux hautes de marque de l'Université de Lille et Jérôme de Belgique, un changement apporté sur la coopération interuniversitaire. Je suis ici sur invitation à l'Université de Lubumbashi et en particulier du professeur Yannick Husseini, qui est le coordonnateur du projet qui porte sur les forêts claires ici au Katanga. Nous sommes ici pour coordonner avec le professeur Husseini ce projet charlu, qui est un projet de comprendre les facteurs de dégradation de la forêt de Miyombo. Nous sommes aussi ici pitié de toute une série d'autres projets, dont le projet d'appui institutionnel entre l'Université de Lubumbashi, financier par la RESS, et c'est en particulier Mme Naves qui est là, il a parlé avec les gestionnaires pour discuter de la gestion financière et de l'administration à propos de ce projet. Troisièmement, nous avons visité le récluidonné deux bouquins. Un bouquin sur les paysages entrepaysés du Katanga, qui est la préface, et un autre bouquin sur les forêts de la Tchopo, la forêt d'Anzubi, pour enrichir les ressources interne de l'Université. Et quatrièmement, nous sommes aussi ici pour accompagner Husseini à Colwésie, parce qu'une collaboration est en train d'être montée entre l'Université de Lubumbashi et l'Université de Colwésie. Et ainsi, l'Université de Lubumbashi va pouvoir assumer son leader dans la région, dans la province, en tant qu'université complète, pour accompagner ces spécialisés en voie de leur épanouissement. Lubumbashi a toujours été un partenaire pour le renforcement des capacités. La coopération universitaire qui a été créée par la RESS et par l'Avelir en Belgique cible ce renforcement des capacités, renforcement des capacités, au niveau des enseignements, donc au niveau pédagogique, mais aussi renforcement des capacités, au niveau de la... Donc nous finançons depuis longtemps, et des laboratoires, mais aussi par des bourses de doctorat. Et donc ces personnes défendent leur doctorat, comme par exemple Husseini, défendent leur doctorat, seront intégrés dans le corps enseignant de l'Université. Ils vont pouvoir monter des projets de coopération pour former une nouvelle génération de chercheurs. Monsieur le recteur, depuis quelques années, nous avons toujours été frappés par son ouverture d'esprit et planter de développer des relations et des collaborations nord-sud et sud-sud. Je pense pourtant qu'une université comme l'Université de Lubumbashi dispose d'un recteur qui ouvre la porte, qui ouvre les bras pour accueillir de nouveaux partenariats. Et donc le recteur, il est toujours prêt à discuter de façon transversale de toute une série de thématiques pour monter des collaborations. Et donc pour aussi assumer la responsabilité pour l'Université de Lubumbashi, les âges universitaires de son pays. Je vous remercie pour l'accueil ici, au salle de l'Université de Lubumbashi. Je me réjouis de découvrir les structures administratives, financières et de gestion de l'université. On est déjà bien partis. 6 ans après sa mise en œuvre, le projet Accélère est arrivé à sa fin. Après la cérémonie de clôture qui s'est déroulée au plateau, ce projet financé par le Saïdi et le Kaïdi a procédé à la remuner, notamment les PST et les affaires sociales, afin de pérenniser les acquis du projet au profit des enfants congolés. Qui commence bien, vient 10 ans après plus de 5 ans d'activité en RDC, Accélère approche ce mardi à la cérémonie officielle de remise des équipements du projet au partenaire, notamment le ministère primaire, secondaire et technique, ainsi que celui des affaires sociales en RDC, avec comme objectif de pérenniser la formation continue des filles et garçons, bref, les acquis au profit des bénéficiaires. Marc Bonafant, directeur de l'éducation du CED, a été la première personne à prendre la parole pour circonscrire le cadre de ce projet, ainsi que les résultats récits, suivis de Mathilde Hinzoun, représentante du secrétaire général Ali et d'Albert Loubanzadio, venu représenter le secrétaire général aux affaires sur cette cérémonie. Le gouvernement des Etats-Unis et la RDC se sont engagés à travailler ensemble dans des domaines d'intérêt humain pour soutenir les citoyens, le peuple congolais, qu'ils soient en bonne santé, prospères et pour qu'ils vivent en paix à travers ce grand pays. Enfin est arrivé le moment le plus attendu qu'on s'acture et à la remise symbolique des clés des véhicules utilisées pour le transfert de matériel informatique d'une valeur de plus d'un million de dollars Amérique tenait à la grande satisfaction de tous. Pour rappel, plus de trois millions de dollars Amérique ont été distribués à plus de 4 800 écoles et plus de deux niveaux de première année ont bénéficié du projet axolaire des huit provinces, notamment Katanga, le Lualaba, le Nord et le Sud Kivu, le Kassaï central et orient l'Équateur et le Sud Bangui. Et pour parler du Lualaba, l'initif gouverneur intérimaire Fifi Massouka, les travaux de réhabilitation de la route Pouéni dénoncés par le chef du secteur Lului, l'objectif d'enclavé la contrée pour permettre à l'action d'acheminer tranquillement les produits dans les grands centres de la province et du Ndanga. C'est en démarrant ce tractopelle que le chef du secteur Lului a sur recommandation du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Massouka, Saïni, lancé seulement les travaux de réhabilitation de 10 km de la route Pouéni à 20 km de Coloésie, la capitale provinciale. Pour le numéro 1 de cet antivaux ont été initiés par Fifi Massouka afin de désenclaver cette parrain du Cobalt dont la population éprouve d'énormes difficultés pour emprunter ces tours en cette période de saison des pluies. Il a fait savoir que la réhabilitation de la route Pouéni est d'importance capitale car elle permettra aux cultivateurs d'acheminer leur vers les grands centres du Lualaba et d'une partie de l'ancien Katanga. Inviter la population à protéger tous les engins. Les habitants des villages du groupe Pouéni en chaleur d'initiative de la femme numéro 1 du Lualaba, Fifi Massouka, qui jour et nuit pour procurer à ses administrés ses travaux exécutés par Spartans, consisteront au décaissement, chargement de la caillasse et à la deux couches de terre battues, a annoncé Jean-Félix Caïnga, directeur technique. Il faut que ces travaux sont le fruit de la redevance minière perçue par Ritorial Décentralisé. Ouvrant le chapitre féminin à présent, les droits des femmes, la problématique qu'a dominé les échanges entre le comité d'Olivilla et les femmes membres de ce comité, elles ont à l'occasion d'inviter le gouvernement à tourner de la représentativité des femmes dans la formation du futur gouvernement, ce avant de l'installation du nouveau comité. Les quatre coins de Kintias à la capitale pour participer à cette journée de réflexion organisée en général et des olives lembe et kabila en particulier au marge de la roi de la femme ma maman et sengeli bobanda konsuteni mama wana po azali kwen karne fierté nabino nene na prezantou ba jene demoiselle ou ba fandi awa na prezanté bango ba singo ou yu ba dosa la fierté na parti ou a emboîte bapa na bango militantisme na bango fidélité na bango na engagement na bango ensemble de gokiko soutenir mama wana plusieurs intervenantes du comité des olk ont tour à tour sensibilité de la parité homme-femme au sein des organes de prise de décision juste après l'étape de sensibilisation s'ensuit le moment de l'installation l'idée des olives lembe et kabila il c'est de rappeler que les olives lembe et kabila est une structure de la coordination nationale de bisona qui soutient toutes les actions de l'ex première dame de la république mario le vila focus cette fois sur un membre du bureau du sénat occupant le pasteur adjoint l'élue de kikwit ida nzumba première femme de l'histoire et se poste un retour sur ses activités tenues en ce mois de mars dédié à la femme comme elle l'a fait pour le palou dans ces moments difficiles le sénat peut compter sur la dextérité d'il pour redorer l'image du nouveau bureau au poste de question adjoint la femme qu'il faut c'est à rélever les défis comme elle en a l'habitude depuis les débuts de sa carrière conseillère dans les cercles fermés du patriarche antoine guizenga jusque dans ses jours cette combattante pour l'émancipation des droits de la femme a déjoué les pronostics et non la toute première femme élue de kikwit très ancrée au sein de la populaire idan zumba maîtrise parfaitement les désidérata de cette dernière et compte faire jouer sa passion stratégique pour soulager ses maux récompensé d'une vie mais intégrité l'amour et les services des autres cette philanthrope digne héritière du patriarche anga auprès de qui elle apprend beaucoup de sa carrière compte imprimer sa marque pour le bien peuple congolais doté d'une expérience acquise dans les différents cabinets ministériels idan zumba si une opératrice économique visionnaire oeuvrant dans les énergies renouvelables une conférence tenue sur le thème femmes face aux défis de développement de l'anogie a été organisée par la coordination et student team de l'institut supérieur des tickets c'était à l'intention des étudiants et étudiants du personnel de cet amal c'était une conférence basée essentiellement sur les nouvelles technologies et ses défis face à la femme en général et particulièrement à l'étudiante de l'an supérieur des techniques appliquées cette conférence s'inscrit de notre coordination dans son axe scientifique au grand 7 qui signifie café et de l'arrière et technologie araïssa malou professeur de son état et sur la thématique femmes face aux défis du développement mamichou ponchi pilote de formation quant à elle est intervenu sur la femme défini et aux genres dans la profession débourabie la ou de ces jeunes savaits à la technologie de l'information sans violence un défi pour les femmes et thérèse de l'onj green technology space à tablée sur la porte de la femme industrie congolaise à l'ère du covi 19 présent lors de cette activité sur pierre casse en guédia et directeur général de cet institut supérieur révèle son nom la politique actuelle du président de la république son excellence les échanges vont permettre à ses étudiants et étudiants de mieux s'adapter dans la vie professionnelle sur les technologies et réponses aux défis de développement du pays c'est le thème des battus ce mardi la conférence organisée à la faculté des sciences univers et de kinshasa à l'intention des filles et femmes suivant la filière des sciences et technologies le but étant de faire ancrer la culture d'application scientifique et à la jante féminine congolaise l'objectif de cette journée est liser les valeurs scientifiques et technologiques dont les chefs des filles et femmes désirent dans le carrière dans ce domaine c'est pendant des disparités entre les hommes et les femmes sur les représentations dans ces sont encore profondes en croix les rapports 2020 du forum économique mondial sur le problème la république démocratique du congo nous sommes tous les produits de société et en l'occurrence évidemment ce qui doit déterminer le positionnement et les rôles que les hommes et les femmes jouent dans la salle il faut travailler sur tout cela et le visage des gens travaillent sur ces questions pour son paradigme il est un peu rieux de briser les stéréotypes qui freinent les longs de l'hémancipation la reconnaissance du chemin parcouru par les femmes dans la société en commune dans le secteur de l'économie bien que les femmes constituent la majorité des professionnels de lignes la représentation des femmes est disproportionnée et inalte sur les plateformes les politiques nationales et mondiales consacrées à la politique de la politique du monde les perspectives de femmes et des filles dans toutes les pays doivent être intégrées dans la coordination la mise en œuvre et les politiques des programmes dans tous les domaines Côté gouvernement, on rit une nation à promouvoir les droits de femmes cette rencontre a connu la participation d'hier notamment du lycée Mothé Mampico et étudiante des calculs universitaires de la capitale de leur côté les de la NGT ont eu un atelier de réflexion sur le rôle qu'elles doivent jouer pour en commun c'était au sein de la coordination provinciale du Nord Kivu les femmes de la NGT dans le Nord Kivu, branche de la commune de Goma ont clôturé le mois de mars une réflexion axée sur l'adhésion à cette plateforme un de soutien ferme au président de la république née de main de maître par Junior Matamélanga parmi les exposés du jour, Théodore Sané, un des secrétaires exécutifs de la NGT a insisté sur le leadership féminin et son bien nous avons fait voir à nos mamans qu'elles ont des atouts, des potentialités desquels elles peuvent effectivement accompagner du chef de l'Etat, son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tisset autour de cette question qui a suscité effectivement vouloir intégrer effectivement la NGT quant à l'oratrice Rachel Lobella évoquer la détermination qui peut caractériser une femme lorsqu'elle est râble le but de rassembler les mamans aujourd'hui c'était de former, informer, médiquer et élever la femme nous voulons montrer à notre gouvernement capable d'accompagner les chefs de l'Etat la présidente provinciale de la ligue des femmes Foura Arouba Ganga a affirmé que les femmes sont disponibles accompagné Félix Tchisekedi dans sa vision de l'union sacrée de la nation plusieurs nations ont été arrêtées à la grande satisfaction du coordonnateur provincial qui a assisté sur place à une adhésion massive à cette plateforme autre chose à présent dans le souci de lutter contre les érosions dans la zone côtière de Moande centrale le président du conseil économique et social en qualité de conseil environnement participe à un atelier de sensibilisation pour lutter contre le phénomène héros le village Ntiamfumu risque d'être efface géographique de la RDC si les mesures de prévention ne sont pas prises nous sommes dans le territoire de Moanda plus précisément Congo central ici le conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana et le président de la Fédérace du Congo Albert Yuma le gouverneur de la province du Congo central Atuma Toubwana les autorités politico-administratives ainsi que plusieurs experts oeuvront dans les secteurs de l'environnement ici par un atelier de sensibilisation sur la lutte contre l'érosion côtière le conseil que dans son rôle de maître des avis sur des questions socio-économiques et environnement a voulu palper du doigt les réalités de cette problématique sur terrain la présence du président du conseil économique ici sur place à quelques heures la partie de notre société d'avril est un signal fort de l'intérêt que le conseil accorde à l'administration pour qu'ensemble nous puissions alerter l'air à travers de nos techniques à travers des avis pour la prise en charge de cette question le chef du village Nsiamfoumou appelle l'Etat à commettre le moyen pour contrer la furie des vagues de l'océan atlantique provoque les érosions dans ces coins de la RDC ce projet financé par l'EPNUD et l'Environnement Facility vise entre autres à renforcer la résilience climatique communautaire de Mwanda à travers la mise en place de l'information sur les risques en vue de planifier budgétiser et piloter des mesures des protections autorales en République démocratique du Congo et puis soucieux de l'action de la culture des jeunes dont le Okatonga Patrick Katingo a récompensé les artistes musiques et d'autres mécènes qui luttent pour les valeurs de la jeunesse dans la province une soirée organisée à l'occasion de l'anniversaire de l'émission 001 une émission à promouvoir les artistes du Okatonga en général en particulier tout le choix avait accepté les challenges à savoir DJ Trey avec le titre 56 agressif accompagné avec Anna Tchilewa et puis sonne avec sa chanson sable et fanatique ont eu un mois de vote pour offrir à leurs stars préférées le cadeau de la superbe Meghan décapotable dernier cri offerte par l'honorable Patrick Katingo ambassadeur universel de la paix et président du forum national de la jeunesse fng l'auteur de la soirée et présentateur de l'émission 001 gift madia connu n'a pas manqué d'aider ce grand mécène inconditionnel de l'univers culturel congolais en la personne pour ce grand prix je remercie ce soir mesdames et messieurs l'honorable Patrick Katingo Maffo qui est le président du forum national de la jeunesse empêché ce soir en séjour à Kinshasa monsieur Patrick Katingo pour rappel et cet homme qui a cru en nous qui a cru en ce projet et qui a accepté de débourser beaucoup d'argent pour acheter cette décapotable représentée en cette soirée par le provincial du forum national de la jeunesse Simon Pierre Kalinga a rendu un vibrant hommage à l'émission d'encourager les jeunes congolais toutes tendances confondues Patipalila Abisson a été le gagnant de cette imposante luxueuse mégane décapotable à l'honorable Patrick la force fédératrice de la jeunesse je suis vraiment vraiment émotionné et je perds même le monde on va prendre le rappel des titres avant de nous quitter pour les clôtés de la jeunesse de la jeunesse Sous-titrage ST' 501